De retour sur le plateau, Team Game One, partie 2, toujours en direct et pour la dernière rubrique high tech de l'année, Anne, il a décidé, on va frapper fort. On va frapper fort. Pour les gamers, exactement, c'est un des écrans que j'ai pu découvrir ces derniers mois et qui est quand même un écran de malade puisqu'il s'agit du Samsung. Alors la référence est CAG90, c'est un écran de 42 pouces au format 32 neuvième. 32 neuvième ? 32 neuvième ? 32 neuvième ? 32 neuvième, oui. Là, pour jouer aux jeux vidéo avec ça, un jeu de caisse par exemple, c'est immersion totale. Exactement. J'ai dit 42, mais c'est 49 pouces. 49 pouces au format 32 neuvième et donc en gros pour vous donner un équivalent, c'est l'équivalent de deux écrans 27 pouces en full HD. C'est vrai qu'il y en a plein, ils font des setups avec plusieurs écrans pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, même faire des trucs à côté et tout ça. Et là, avec ça, on est tranquille quoi. Là, on est tranquille donc pour travailler forcément pour tout ce qui est feuilles Excel, pour tout ce qui est navigation, photos, etc. Il n'y a aucun souci puisque là, vous affichez tout comme vous le voulez. Et pour les jeux, ça va dépendre des jeux forcément. Un jeu comme Overwatch n'est pas forcément optimisé puisque c'est Blizzard qui bloque la résolution parce que Blizzard ne veut pas favoriser ceux qui ont du meilleur matériel par rapport à ceux qui ont du moins bon matériel. Mais par contre, des jeux comme Project Cars, des jeux de voitures, par exemple, vous allez voir forcément un peu plus. Et ça, c'est super impressionnant. Le seul hic quelque part de cet écran, parce qu'à côté de tout ça, bon, il est quand même super cool, il est HDR, il propose la technologie Quantum Dot de Samsung, il est 144 Hertz. Le seul problème, c'est son prix. Non, 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 il est à 1 500 euros. 1 500 euros, honnêtement, je m'attendais à un prix beaucoup plus élevé. Voilà, 1 500 euros, ce n'est pas si cher que ça. Ça reste quand même plus cher que deux écrans 27 pouces, il faut être clair là-dessus. Mais pour le confort d'utilisation, je trouve que c'est plutôt honnête pour l'instant. C'est vrai qu'on va attendre un peu, ça a de la gueule, ça va descendre un peu forcément. Mais pour l'instant, c'est un des écrans les plus impressionnants que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Moi, j'avais testé notamment Project Cars. Project Cars, je l'avais testé avec cet écran-là. Et sincèrement, c'était oufissime. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand le jeu n'est pas optimisé, ça se passe comment ? C'est-à-dire, c'est juste une partie de l'écran. Voilà, quand le jeu n'est pas optimisé, c'est exactement comme sur les derniers smartphones en 18-9e. C'est-à-dire qu'on a deux bandes noires qui vont s'afficher. Ça, c'est un peu dommage. Mais est-ce que ça n'impacte pas tant que ça, finalement ? Parce qu'en généralement, quand on joue dans un jeu, on est quand même assez focalisé sur le centre de l'écran. Donc, ça ne gêne pas tant que ça. Mais quand le jeu est un peu mieux optimisé, ça permet juste d'améliorer l'immersion dans le jeu. Et après, on peut mettre son Twitch et tout ça sur le côté... Il y a plusieurs sorties, il y a quand même de sorties. Il y a plusieurs sorties. Alors, je ne pourrais pas te dire exactement parce que je ne l'ai pas en tête. Mais en gros, il y a du DisplayPort, il y a du HDMI. Je crois que c'est deux tchaks à chaque fois. On peut brancher pas mal de choses dessus. Bon, pour les consoles, ça ne vaut pas trop le coup. En toute honnêteté, parce que pour l'instant, ce n'est pas optimisé. En termes de jeux PC, il y a beaucoup de jeux qui sont optimisés ou pas ? Il y en a pas mal déjà, ouais. Pas mal de jeux... Tous les jeux, ça ne demande pas de la compétition, en gros. J'ai cru voir, quand j'avais été à la présentation, il y avait un Mass Effect peut-être qui était optimisé. Il y a un Mass Effect, typiquement. Et le Projet 15, on l'a cité. Et c'est juste pour les jeux de compétition où ça peut poser problème, comme je t'ai dit, pour Overwatch. Alors, il faut avoir la place. Qui est tenté ? Qui est tenté, vraiment ? Moi, je suis grave tenté. Moi, j'ai déjà trois écrans chez moi, et des fois, avec tous les cams et machins. Avoir un écran comme ça, c'est vraiment top. C'est très pratique. C'est même plus beau. C'est même plus esthétique. Et pas forcément pour les jeux, les films, les machins, c'est bien. Marcus, tu as un écran un peu incurvé qui est assez grand. Et je trouve ça sympa, mais je trouve surtout comme un poste de travail, en fait. C'est bizarre, vous pouvez enlever quelques jeux vidéo. Mais j'imagine vraiment très bien avoir ton fichier Word au milieu, avoir peut-être une petite fenêtre avec une télé d'un côté, paint, ce que tu veux. Avoir tout. On a l'impression d'être dans des films de science-fiction où tu as un bureau en réalité virtuelle, où tu vas chercher les trucs à droite, à gauche. Et dernière petite chose, c'est quand même un écran qui propose une résolution de deux fois Full HD. Donc, ce n'est pas si gourmand par rapport à un écran 4K, typiquement, qui demande quatre fois la résolution d'un Full HD. Ce n'est pas 4K. Ce n'est pas 4K, c'est du 3840 par 1080. Donc, c'est deux fois Full HD, en gros. C'est deux Full HD côte à côte. On rappelle, la référence et le prix ? Alors, c'est HG90 et le prix, 1500 balles. 1500 balles. C'est quand même un budget. On va passer à la suite de la rubrique, parce qu'il y aura encore, bien sûr, d'autres objets. Il faut faire attention, mais en tout cas, moi, je ne suis pas sûr que chez moi, ça rentre. Moi, ça rentrait chez moi, si quelqu'un ne s'en sert plus. Chez moi, ça ne rentrait pas, mais au bureau, je rêverais d'avoir un écran comme ça, parce que là, je serais au top du top. Tu n'as même pas assez de place, t'imagines. Mais vois-en, je ne peux pas travailler pour tous les logiciels de bureautique, c'est trop bien. Le kiff, le kiff. Et la suite de la sélection, parce qu'il y a des trucs pas mal, là. Il y a des trucs pas mal. Alors, déjà, un smartphone. Un smartphone, il s'agit du Honor 7X. Donc, c'est un nouveau smartphone qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Avec les nouveaux écrans, on l'a vu avec le Samsung Galaxy S8, l'iPhone X, les nouveaux Huawei. Ce sont les nouveaux écrans 18 neuvièmes. Eh bien, Honor propose aussi sa version 18 neuvième. C'est un des premiers. Et surtout, il est proposé à moins de 300 euros. Voilà. Bon rapport qualité-prix. C'est assez fou, parce qu'il se situe dans le milieu de gamme. Et c'est un très, très bon rapport qualité-prix. Il est performant. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, maintenant, les derniers processeurs, même les processeurs pour les smartphones moyen de gamme, milieu de gamme, sont assez performants pour t'accompagner dans quasiment toutes les tâches qu'on peut demander sur un smartphone. En fait, un peu comme l'iPhone X, on a un écran beaucoup plus grand pour un encombrement qui est minime par rapport au smartphone avec les grands écrans qu'on connaissait auparavant. Voilà, c'est en gros, c'est avant, on avait sur un écran, un smartphone de cette taille-là, on avait des écrans de 5,5 pouces. Et bien là, on va le dire, par exemple, par rapport à un iPhone. Bon, ce n'est pas la bonne comparaison. Ben si, quand même, il est vastement plus petit déjà. Il n'aurait pas lu un iPhone. Non, mais c'est vrai, il est plus petit. Moi, j'ai un audio X. Avec un texto de Genus. On va lire. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas lire. Ça vous donne une idée de la taille, c'est que l'écran recouvre quasiment toute la surface. Et ça, c'est quand même... C'était pour mettre en valeur le tien. Non, il est trop petit. On dit ce qu'il y a écrit dans le texto. Non, je voulais mettre en valeur le tien. En gros, la comparaison que je voulais faire, c'était parce que, par exemple, sur un écran, sur un iPhone 8 ou un 7+, on a un écran de 5,5 pouces seulement. Et alors, pour le même gabarit, on a un écran ici de 5,93, donc près de 6 pouces. Au niveau rapport qualité-prix, on est quand même bien. 300 balles, c'est pas mal. On peut jouer à tous les jeux, on est bien... Tout à fait. Au niveau puissance, au niveau praticité, moi, je dis, je valide. On a une question d'un téléspectateur. Oui. Alors, question d'un téléspectateur qui dit, et qui dit concrètement, qui est-ce qui est meilleur entre Honor et Wewe, sachant que c'est un peu la même marque. En termes de puissance et de marque. Avant, on disait que Wewe, c'était quand même... Le haut de gamme. Le haut de gamme. Et le Honor, c'est l'entrée de gamme. En fait, Honor, ils sont arrivés pour créer une marque un peu plus internet, un peu plus jeunes. Juste pour dire qu'en fait, c'est exactement la même puissance, quasiment le même appareil photo. Il n'y a que le design qui change, il y a le positionnement prix qui change. Mais en gros, à l'intérieur, c'est la même chose. Donc, si vous êtes au courant de tout, en règle générale, prendre à Honor, c'est faire des économies. Faire des économies, meilleur rapport qualité-prix. Mais au final, vous avez exactement la même puissance. C'est bon à savoir. Le texto de Genius, je peux le dire, je peux même le montrer. Il y a écrit Zizi, tout simplement. D'accord. Bravo. J'ai ça toute la semaine. C'est cool. Je peux vous dire. C'est cool, ça dépend. En famille, c'est difficile. On fait une unité au moins pour cette année. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça pourrait être un lecteur CD, portable. Un disque dur. Externe et tout ça. Eh bien, non, c'est un dock pour un ordinateur. En gros, c'est ça. Comment ça ? Alors, explique-nous. Alors, l'ordinateur, et c'est là où c'est intéressant, c'est que mon ordinateur, il est là. Arrête. Il tient dans ce petit truc-là. Là-dedans, il y a 128 Go de mémoire. Il y a 4 Go de RAM. Il y a un processeur Intel Core M3. C'est quoi ? C'est un disque dur ? C'est l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le compute card d'Intel. C'est en train de sortir. Et en gros, c'est pour montrer à quel point la miniaturisation est en train de tout transformer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait toute une puissance qu'on mettait dans des télés, par exemple, dans des réfrigérateurs, dans n'importe quel appareil. Eh bien, maintenant, avec ce compute card, on peut faire évoluer nos appareils. Donc, imagine une télé avec de la puissance à l'intérieur puisqu'il y a un côté Smart TV. Eh bien, ce petit truc-là va pouvoir faire évoluer ta télé. Exemple. Exemple là-dessus. Même chose. Là, j'achète ça. C'est connecté à mon écran, à mon clavier souris, etc. Eh bien, le jour où j'ai envie d'avoir plus puissant, j'ai juste à changer cette partie-là. Et tout le reste, au niveau de la connectique, je l'ai. Je n'ai pas besoin. Ça s'insère comme ça. Et ça veut dire que ce port-là, il peut être disponible sur n'importe quel appareil. Et c'est vraiment impressionnant. Et si j'ai envie d'avoir, par exemple, un ordinateur où je vais aller surfer sur Internet, aller sur Twitch, vidéo YouTube et tout ça, je peux le faire avec ça ? Eh bien, bien sûr. J'ai mon petit dock. T'as ton petit dock. Ce dock, il est connecté au réseau, il a du Wi-Fi, il a tout. Il a tout. Ça, c'est ouf. C'est bizarre. Et tout est là-dedans seulement. Ça, c'est ouf. Voilà. Et là-dessus, on a... C'est quand je vous dis du Wi-Fi, le Wi-Fi, il n'est pas dans le dock. Il est là-dedans, le Wi-Fi. Là, c'est que la sortie des antennes pour qu'il y ait une meilleure portée. Mais tout est là-dedans. Alors, attention. Maintenant, le prix. Je sens que les cartes bleues vont pleurer. Eh bien, à ma grande surprise, le dock est un peu cher puisqu'il doit être à 200 euros. Donc, ça, c'est les premiers trucs. Et ceux-là, à partir de 200-250 euros. Oh, c'est tout ? Ça, c'est les premiers prix. En fait, tout va dépendre de la puissance. Parce que c'est vrai que ça a été pensé pour les objets connectés à la base. Et que, petit à petit, plus on va monter en puissance, plus ça va coûter cher. Ce modèle-là, je crois qu'il est à 500 euros puisque c'est le modèle de gamme. Mais ça peut équiper une bagnole. Ça peut équiper plein de produits. L'exemple de la bagnole est typique. Ça peut être ça. C'est futur. On a besoin de puissance. Eh bien, on change cette carte-là, on a plus de puissance. Pas mal. Impressionnant. On termine avec le casque Turtle Beach ? Ouais, on termine avec ce petit casque. Tout simplement parce que vous voulez... Chantez-la, allez-y, c'est parti. Maintenant que vous l'avez fait, il faut qu'il faut qu'il y ait. Allez-y, c'est parti, attendez, attendez. Duo de Marcus et Jérus. Petite lumière d'ambiance, allez-y, ils sont partis. Allez, allez, attention. Turtle Beach, Turtle Beach. C'est plus ce qu'on a. C'est de moi ce qu'il y a au début. Le casque, le casque. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais présenté le SteelSeries Arctis 7, qui était un casque sans fil pour PC et que je trouvais génial parce que très bonne latence, très peu de latence et on avait une bonne retranscription, sauf qu'il était fait pour PC à la base. Eh bien, j'en cherchais un pour la PS4, tout simplement. Et du coup, je suis tombé sur celui-là, donc le SteelS 700, qui fonctionne très, très bien sur PS4. Il a un petit dongle que vous branchez soit sur une PS4 Slim, soit sur une PS4 Pro via le port optique. Et à partir de là, le son est impressionnant. C'est compatible d'autre bit digital. Et une des choses que j'ai bien aimé, c'était le Super Human Earing. C'est quoi ? Donc, en fait, c'est une petite fonction qu'on active ici et qui permet en fait d'amplifier tous les sons de pas en descendant le son ambiant. Pour les jeux comme Rainbow Six, typiquement, où on est obligé d'aller tout en discrétion, eh bien là, on est capable de mieux entendre au niveau des pas, s'il y a des pas qui arrivent, etc. Donc, pour le multiplayer, pardon, et pour tout ça, c'est beaucoup mieux. On est à combien en termes de prix ? On est à environ 150 prix officiels. Je l'ai vu sur un net beaucoup moins cher. Et en plus, je pense qu'en ce moment, il doit y avoir pas le promo. Voilà, c'est un casque facile. Il est assez léger, il a juste la qualité. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu moins plastique. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un très bon casque. Il y a de plus en plus de 100 fils. Oui, il y a de plus en plus de 100 fils. Et surtout sans la latence. Aucune latence, c'est ça, c'est pas mal. On rappelle, c'est le Turtle Beach Steals 700. Et on me dit à l'oreillette qu'il est à gagner, là maintenant, sur Twitter. Non, 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 je le garde. Sur Twitter, il y a un concours de RT. Tu me le vendais, tu me le vendais. Il y a un concours de RT, ça se passe en ce moment sur le Twitter de Game1. Donc allez-y, vous participez, c'est gratos. Et peut-être, vous allez le gagner. Merci Anne. On va continuer avec les meilleurs jeux de l'année. C'est parti. On vous rappelle, on vous fait voter pour les meilleurs jeux de l'année, catégorie par catégorie. Et on va parler maintenant du meilleur jeu multijoueur de l'année. Et là, grosse bagarre dans tous les sens, je vous explique. Les nominés sont... Ça va être chaud, cette année. PUBG, bien sûr, qui est sorti sur PC et, dernièrement, sur Xbox One. Fortnite, qui a copié le principe du Battle Royale, mais au final, qui s'en sort bien sur PC, PS4, Xbox One. Call of Duty, qu'on ne présente plus. Retour à la Seconde Guerre mondiale. Et on termine avec Splatoon 2, qui est sorti sur Switch. Alors, on va faire tour de table, mais pas évident, je ne vous cache pas. Marcus, un jeu. Fortnite, mais. Fortnite, mais. Pour le phénomène planétaire, et même la qualité, PUBG. PUBG. Oh, la qualité, on va en reparler. Non, c'est le principe. Non, oui, pareil que Genius. PUBG. Pour le phénomène, PUBG. Anne. Bon, je suis fan de Switch, quand même. Donc, j'allais dire... Non, je regarde, non. PUBG. 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 Et Kittis. Ouais, PUBG. PUBG pour tout le monde. Attends, PUBG pour tout le monde. Il n'y a que Marcus qui a dit Fortnite. Bon, déjà, Fortnite, pourquoi, Marcus ? Alors, c'est super fun, ce système de Battle Royale. Il est vraiment excellent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe, c'est vraiment la grande mode. Et plein de jeux la reprennent. On met une centaine de mecs sur une map et puis on voit bien qui survit en arrière. Donc, c'est très rigolo, très sympa à faire. Fortnite, en plus, a une direction artistique géniale. C'est très cartoon, très rigolo. Il y a une petite partie construction qui est vraiment marrante et qui peut être stratégique. On peut se construire une tour, aller se planquer en haut, attendre que les autres arrivent et tout. Donc, je le trouve vraiment très, très bien. Mais ils ont tout pompé sur les autres jeux en mode Battle Royale qui ont fait le succès. Et notamment, évidemment, PUBG qui, vraiment, était le premier à exploser où tout le monde s'est mis à jouer. Je l'ai téléchargé sur Xbox One, là, il y a une semaine. J'ai eu le temps de faire deux parties avant que les serveurs ne plantent, alors qu'ils n'ont jamais planté pour moi sur PlayStation 4 pour le Fortnite. Alors, c'est peut-être un hasard, machin. Mais surtout, il y avait du clipping dégueulasse sur les armes et fichés au fur et à mesure. Et des moments, j'avais l'impression de jouer à un diaporama tellement l'image était sacale. On est d'accord que PUBG sur Xbox One, c'est une honte. Je n'ai eu le temps de faire que trois parties. Pour un coup, on l'a testé sur Xbox One classique et sur Xbox One X, qui est quand même la console la plus puissante. Alors, certes, le jeu est en early access, mais sincèrement, j'avais l'impression de jouer sur un Pentium de l'époque, 486. Tu joues sur PC avec une carte graphique juste en dessous de la max, je te rassure, c'est pareil. Je vais parler de PUBG sur Xbox One. Oui, sur Xbox One, mais encore une fois, c'est pour une FPS. C'est Fortnite pour Marcus. Toi, Genius, tu lui dis que c'est PUBG, le meilleur jeu multijouen de l'année. Je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez voter. Maintenant, ça se passe sur Twitter. Marcus a raison, et l'originalité de Fortnite, c'est vraiment la construction. Moi, je suis plutôt comme un fan, je ne suis pas trop fan de le côté construction, même si j'aime finalement l'univers un peu cartoon. PUBG, c'est le phénomène, c'est sûr. J'ai parlé de Call of Duty, c'est le grand retour de Call of Duty. Il est fabuleux. Oui, mais tu choisis qui ? Attends, je peux connaître que j'ai le droit de faire ça. Laissez-moi connaître. Il faut trancher. Tu choisis PUBG. J'ai choisi, mais j'explique pourquoi. Je parle des autres. Je choisis Mario Odyssey. PUBG, pourquoi ? Parce que, évidemment, le concept Battle Royale, ça a été fait avant, mais ils ont tellement révolutionné, pareil aussi, mais ils ont tellement apporté quelque chose. C'est le jeu le plus joué au monde, c'est tellement un phénomène que je vois pour ce jeu. Et surtout, les sensations de PUBG quand tu joues, c'est absolument incroyable. Alors, oui, le jeu est fini à la pisse, c'est sûr. Ah ouais, complètement. Le jeu, t'as l'impression, c'est horrible. Il y a une mise à jour qui arrive, tout va être gommé. Et il faut un PC de la NASA. Mais les sensations, le réalisme des armes, franchement, le feeling, c'est absolument fabuleux. Le succès de Fortnite et de PUBG, c'est qu'à chaque partie, vous avez une histoire différente. En fonction que vous êtes fait avoir à la 70e place, à la 98e, ou si vous avez fini premier. À chaque fois, c'est une histoire différente. Mais Fortnite et PUBG sont très, très, très différents. Franchement, PUBG, c'est le réalisme et Fortnite, c'est le cas. PUBG, tout le monde est d'accord ici, là ? Oui, l'animité. Après, franchement, juste, Call of, c'est un super Call of. Je m'éclate dessus et je passe énormément de temps dessus. Mais c'est vrai que pour le côté sensation qu'on a sur PUBG, moi, c'est des sensations que ça faisait 10 000 ans que je n'avais pas eues. Tu sais, tu as une vraie pression, tu as un stress, tu as des trucs que tu as moins sur... Oui, en fait, tu as tout ce qu'il faut pour avoir le côté survie où tu es... Oui, c'est d'accord. Mais bon, ça reste juste un concept, un mode de jeu. Le jour où Call of Duty ou Battlefield sortent un Battle Royale, un mode Battle Royale, on ne parlera plus de PUBG, selon moi. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour moi. Le Battle Royale n'a jamais été aussi bien exploité que par PUBG. Le harélisme et le côté vraiment... À titre personnel, j'aurais salué le retour de Call of Duty, qui est juste excellent retour à la Sourdière mondiale, et j'aurais choisi Call of Duty à la place de PUBG. De Bruyne qui dit, j'hésite entre PUBG à cause de son succès et Splatoon 2. Mais je dirais Splatoon 2, un univers coloré, un jeu de tir un peu différent des autres. Et je pense que Splatoon 2 mérite d'être le jeu de tir de l'année. On rigole, mais parce que Splatoon, le premier don, quand il est sorti sur Wii, il est passé un peu inaperçu quelque part, en vrai. Et avec la Switch, il a bien fonctionné. Il a fait plus d'un million d'exemplaires sur Wii U. On le sait maintenant, c'est qu'avec la Switch, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux joueurs dessus. Et c'est vrai que Splatoon 2 est quand même un excellent jeu. Après, c'est parce que le parc installé est beaucoup plus important. Mais à la base, quand même, Splatoon 2 était un bon parc. Splatoon, le premier du nom, était une véritable réussite sur Wii U. Après, c'est sûr, il n'y avait pas assez de Wii U installés. Pour quand même, le joueur de Suisse était catastrophique pour jouer en multi sur Wii U. Cube 17, qui dit que PUBG est certes de qualité technique médiocre, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est les sensations in-game, la sensation de loot, de survie, seul ou en coop, qui sont géniaux. Mais à mon avis, vous le verrez dans un Call of Duty ou un Battlefield, moi j'aurais choisi. L'avantage qu'il y a, c'est que moi, PUBG, je ne pouvais pas y jouer sur mon PC. Et du coup, l'avoir sur console, ça mette grandement... Il est dégueulasse sur console. Et c'est les premières versions, mais... Et je préfère qu'il soit pas bon, plutôt que je ne puisse pas y jouer, quoi. Et bien, résultat, c'est Fortnite, qui est premier à 35% suivi de PUBG. Pourquoi aussi ? 19% pour Call of Duty. Et il est gratuit. Et surtout, voilà, le mode... Alors, il faut préciser que le mode Battle Royale, il est gratuit pour Fortnite. Il est gratuit. Ce qui n'est pas le cas chez les autres joueurs. Il y a un truc, Fortnite, ce n'est pas que un Battle Royale, justement. Il y a aussi un vrai jeu derrière, c'est-à-dire une sorte de tower defense, où on va survivre à des vagues en construisant des trucs. Et cette partie-là est assez étonnante. Elle est payante, alors que les gens se précipitent sur le Battle Royale, qui est gratuit. Enfin, c'est très bizarre. Leur façon de faire... Les gens, ils veulent le Battle Royale. Et c'est gratuit, et ce sera payant après. Tout le monde veut du Battle Royale, c'est comme ça, c'est la tendance du moment. Meilleur jeu de sport, les amis, meilleur jeu de sport, les nominés sont... Là, il va y avoir du débat à deux personnes, ici. Alors, on a FIFA 18, qui est bien sûr dispo sur toutes les consoles. Vous avez NBA Touquet 18, dispo sur PC et toutes les consoles. PES 2018, sur PS4 One et PC. Et enfin, Steep, quand même, jeu d'Ubisoft dans l'univers des sports d'hiver. Tour de table, les filles, on vous pose la question ou pas ? Qui veut participer à ce tour de table ? Qui veut participer ? Marcus, il veut participer. Tiens, Marcus, tu dis lequel ? Attendez, pas tous à la fois. Marcus. Forcément, Steep, puisque... Déjà, je n'ai rien à foutre du foot et dans la vraie vie et en jeu vidéo. Le basket depuis NBA Jam sur Mega Drive, j'ai raccroché. Donc, Steep. Et surtout, Steep, c'est le grand retour des jeux comme Cool Boarders, 1080 degrés, Snowboarding, etc. Qui avaient passé de mode et qui reviennent grâce à eux. Donc, voilà. Moi, pour moi, c'est... Steep pour Marcus. Objectivement, c'est sûrement un jeu de foot. Genius. Ah, j'hésite, le bougre. C'est vrai, le retour de ce genre-là entre PES et Steep. On n'a pas 4 heures d'émission. Tu me donnes 2 minutes ? Non. Ah, bah, vas-y. Vas-y, je reviens. Kittis. NBA. NBA. Ouais. Et Anne ? Euh... J'en ai dit NBA aussi. Ah, non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. En vrai, je ne peux même pas dire... J'en ai dit, pour moi, le choix, c'était NBA ou PES. Je ne peux même pas dire FIFA, parce qu'il est catastrophique. Il y a beaucoup de critiques sur FIFA. Moi, à un moment donné, il y a un truc que je regarde. Oui, on remet la galette dans la consonne. Tu vas arrêter avec ça. Ça suffit. Là, je ne dis pas ça. C'est le plaisir de jouer. Oui. Le plaisir de jouer. Le plaisir de s'amuser avec ses amis et compagnie. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, ici, dans les locaux de Game One, on fait un tournoi inter-étage de FIFA. Et chaque semaine, on fait des journées de chat. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres jeux. Il y a plein d'autres jeux. Je suis pas d'accord ? C'est le seul jeu de jouer. C'est toi qui l'impose. Mais non, c'est pas le jeu de jouer. Il y a PES et tout. C'est toi qui l'impose. 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 On va voir ce qu'en pense le public. On va voir ce qu'en pense le public. On va voir ce qu'ils en pensent. Paul Papablo qui dit Je vote pour NBA jusqu'à les mises à jour de FIFA tous les 15 jours depuis sa sortie. Et aucune correction au niveau gardien. Bonne du jeu. Réflexion du quotidien qui dit Je dois avouer que PES et Feuctus sont grands retours vaccinés. C'est vraiment impressionnant. C'est mon jeu de sport de l'année même si je joue à NBA Tuké. Bon, tant pis. Et le résultat c'est FIFA 18 à 43%. La majorité silencieuse. La notoriété de FIFA. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur jeu de sport. C'est tout. Tous les jours. C'est un kiff. Voilà. Je suis désolé. C'est la notoriété aussi. C'est la démocratie comme on dit en régie en ce moment-là. La démocratie. C'est la démocratie. C'est FIFA. Mais attendez. À un moment donné nous on a tous les jeux à l'arrêt d'acte. Pourquoi on ne joue pas aux autres ? On joue à FIFA. On ne sait pas. C'est le dictateur. On le sait. C'est le plaisir. Moi, je n'ai rien imposé. C'est tous les collègues. On les embrasse. Actuellement, c'est Xavier Benel et Issam qui sont premiers du championnat. Et moi, je rencontre Jérémy demain si tout va bien. On va prendre une petite toutoune. Les amis, meilleur jeu de course. Les nominés sont... Mario. Non. Force A7. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre Mario Kart. Force A7. On a aussi Grand Tourismo Sport sur PS4. Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas content. F1 2017 sur PC, PS4 et One. Et bien sûr, Projet de Cars 2. On n'a pas sélectionné Mario Kart tout simplement parce que pour nous, c'est une redite. c'est un copier-coller de ce qu'il y avait avant. Oui, mais il est cher quand même. Ah voilà. Donc ça, c'est dommage. Alors attends, tour de table. Qui veut participer parce que s'il n'y a pas tout le monde qui aime les jeux de caisse. Moi, je n'aime pas du tout. Kayane, tu pouvais aller prendre un petit café. On va faire un petit café pour l'instant. Allez, on commence avec Anne. Anne, tu choisis quoi ? Forza. Forza. Kittis. Forza. Genius. Forza. Je suis très contente qu'on ait puni Mario Kart pour le fait d'avoir fait un copier-coller de la version Wii U et de même pas avoir proposé ne serait-ce que quatre nouveaux circuits. On ne demande pas grand-chose. En fait, on attendait ton jeu. Je trouve très bien qu'on n'ait pas mis dans la section pour le bâcher un peu. Forza. Tout le monde Forza est un an. J'étais un peu dur avec Conte Turismo Sport parce qu'il n'est quand même pas mauvais, mais c'est juste que ça ne fait pas le coup avec Forza. Forza, il écrasse tout. Attention. Et en plus, Tourismo Sport. Non, Tourismo Sport. Non, non, non. Tu ne peux pas être fait ça. Non, non, non. Attendez, accès sur la compétition. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Il y a une vraie communauté qui est en train de se créer autour de nous. Il y a une communauté à la fois sur Forza, sur GT. Sauf que c'est vrai que Forza, cette année, sur la Xbox One X, en plus, il est juste... Il a tout. Le contenu, il est beau. Oui, mais tu sais quoi ? Avec du recul, moi, je préfère les Forza Horizon qui sont beaucoup plus fun, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus maniables qu'un Forza. Ils ne sont pas cette année. L'année prochaine, il y aura un Forza Horizon qui va sortir, c'est sûr, c'est évident. Il y en a qui déteste Forza Horizon. Ils détestent ça. Ils vous attendent toujours Forza Motorsport. Mais je peux comprendre. Mais moi, perso, on parle de simulation de voiture. Donc, bon, en termes de simulation, très honnêtement, à part Project Cars qui est quand même... Et Mario. Moi, personnellement, j'aurais sélectionné Grand Tourismo Sport parce que vraiment, les Forza, moi, je préfère les Forza Horizon. L'année prochaine, je voterai peut-être pour Forza Horizon, mais j'aurais préféré Grand Tourismo Sport parce que c'est le retour de Grand Tourismo même si ce n'est pas la vraie version. Mickaël qui dit perso, niveau graphisme et jouabilité, Forza 7 est au top sans hésiter et Project Cars vient en deuxième et oui, PC Inside. Bébert qui dit GT Sport en meilleur jeu de course, son mode online est tout simplement très, très bien fait et je préfère les sensations de conduite dans ce jeu. Je vous rappelle quand même une grosse communauté qui se crée autour de Grand Tourismo Sport. Oui, mais Forza aussi. Forza aussi. J'ai l'impression que la communauté se crée bien. Tous les jeux de voiture sont une communauté. En termes de compétition, un peu moins, j'ai l'impression. C'est un peu plus très bien. Très évidentement, les compétitions c'est assez solide. Tu peux même devenir sur la pilote de Formule 1 avec Grand Tourismo. Le gagnant gagne une formation pour le devenir. Tout a fait. Et après, il essaye de faire sur le vrai circuit qui l'a fait dans le jeu. Alors, le vote, Forza 7 à 52%. Je ne vous cache pas que je suis... C'est la majorité. C'est la majorité. C'est comme ça. Parce que Forza, tu prends la galère. Au final, tu remets la galette dans le jeu. On suive toutes les émissions pour qu'on prend de la blague. C'est vrai. On le suit. Non, Forza 7. C'est la démocratie, c'est comme ça. On écoute, pourquoi pas. Disponible sur Xbox One et PC, on vous le rappelle. Question téléspectateurs, jingle. c'est parti. Je vous rappelle, Thomas Grellier, on sera là juste après. On aura le jeu des 9 mots en 30 secondes. On va chasser le Père Noël. Il est caché dans les locaux de Game One. Il y a un téléspectateur qui va nous aider à trouver le Père Noël. Il y aura un cadeau à gagner les amis. Mais avant cela, des petits tweets. C'est parti. Hashtag Team G1, Obi-Wan qui est le public et il est maire au jeu de sport. La pétanque. La pétanque. J'ai testé ce jour. On parle de l'esport aux Jeux Olympiques. Mais moi, je veux la pétanque aux Jeux Olympiques. Très bon. Tu tiens ou tu pointes. Tu es au max. Allez, autre message. Cette fois-ci, message de Sovan et les internets qui dit OK, donc là, c'est le moment où j'ai des notifications toutes les 5 secondes sur ma chaîne. Je regardais juste des YouTubers, moi. Il paraît que c'est un complot de Marcus et J.K.Lout. Qu'avez-vous fait ? Alors ouais, c'est Sovan qui travaille là à 5 mètres juste à côté qui a une chaîne YouTube. On a parlé d'elle et on vous invite à regarder sa chaîne YouTube. On l'embrasse. Sovan, j'ai participé à une vidéo où il y a un tableau horrible qui est en train de nous poursuivre. Christmas Darek qui dit il y a eu pas mal de jeux de science-fiction cette année et il y en aura encore plus l'année prochaine. A votre avis, quel est le meilleur jeu de science-fiction de 2017 ? Mass Effect, c'est cette année. Déjà pas Mass Effect Tandromeda ? Non, mais pourquoi ? Non, non, attendez. Je ne suis pas d'accord. Lequel ? Mass Effect Tandromeda est génial. Mais vraiment, après, oui, gratuitement, les personnages ont un problème avec les personnages. On n'a que 30 secondes avant la pub, moi j'aurais dit Star Wars Battlefront II. Il est bien. Alors, je suis grand fan de Star Wars Battlefront II. Il y a eu toute cette histoire et polémique autour des DLC, etc. Moi, je trouve ça reste un super jeu mais je suis tellement fan de Star Wars. 20 secondes, Marcus, on te laisse parler et quand ça coupe, c'est la pub. Dans mon cœur, objectivement, c'est Star Wars Battlefront II parce que je retrouve les décors, les personnages que j'aime et je kiffe mais objectivement, Mass Effect est beaucoup plus innovateur, etc. Malgré le défaut des personnages qui ont un des troupes. A tout de suite, Marion.